Sous-titrage Société Radio-Canada Boussaille, de l'huile ou de l'huile en aérosol. Ce qu'il faut faire au début, on va huiler le steak comme il faut. Ce qu'on pourrait faire aussi, si on le prend de l'autre côté, c'est utiliser de l'huile en aérosol. Ça va faire la même chose. C'est comme vous voulez, avec le pinceau ou en spray. Après, moi ce que je fais, j'assaisonne comme il faut mon steak. Donc là, je vais prendre les épices à steak clubhouse. Les deux côtés. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas l'assaisonner avant. Bien, regarde, moi je trouve que ça va mieux. Les épices collent plus dessus le steak. Sur un grill très chaud, on va déposer notre steak. Dans la position 10 heures, un peu comme il nous montre dans les cours de conduite comment tenir le volant. On va le laisser cuire à peu près 2 minutes et demi. Et ensuite, le retourner vers la position 2 heures. Ça, ça va faire en sorte que ça va faire un super beau quadrillage, comme au restaurant. Après un autre 2 minutes et demi, on peut retourner. Encore à la même position, à 2 heures. Après, moi j'en profite pour badigeonner avec de la sauce barbecue. Ça va donner du bon goût. Après une minute et demie, on le retourne, position 10 heures. Pour le laisser encore une fois, une autre minute et demie. Après, je le retourne et je le badigeonne encore de sauce barbecue. C'est sûr que selon l'épaisseur du steak et la cuisson désirée, le temps de cuisson va peut-être être différent. Maintenant, il est temps de l'enlever du grill. On va le dresser dans une assiette. On va le laisser reposer un petit peu. Vous entendez, il cuit encore. On peut le servir avec des pommes de terre routi, des asperges grillées. Ça se ferait très bien sur le barbecue en même temps que le steak. Même pas besoin de sauce. Pendant que votre steak cuit, pour savoir quel cuisson il est rendu, vous pouvez le toucher avec votre doigt comme ça. Si ça fait la même sensation que ce toucher-là, votre steak est bleu. Si vous changez de doigt, ça, il va être saignant. Avec l'autre doigt, la même sensation quand vous touchez votre steak, il va être médium. Et si vous prenez le petit doigt, cette sensation-là, c'est bien cuit. Un truc du chef. Un steak moins cuit, il va être plus goûteux en plus. Donc, essayez de le cuire un peu moins. Et si vous ne voulez pas que tout le sang sorte dans l'assiette, attendez avant de le servir. Vous le cuisez, vous pouvez le mettre dans l'assiette. Vous attendez quelques minutes. Si vous le coupez tout de suite, c'est certain que le sang va tout couler. Mais là, comme vous avez vu, il est juste médium, juste correct. Le sang n'a pas coulé. Ce qu'on voit dans l'assiette, c'est un peu la sauce barbecue. Je vais refaire d'autres vidéos avec d'autres pièces de viande, comment mariner, comment quadriller encore. Fait que faites-vous en pas avec ça. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce. Et on va se revoir très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir! Sous-titrage ST' 501